bonjour et bienvenue aux idées trading turbo proposé par notre partenaire trading central aujourd'hui vendredi 4 juin 2021 dernier jour de la semaine la recommandation porte sur l'indice us le nasdaq 100 dans le cadre d'une stratégie haussière si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube dj d'activer la clochette des notifications qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos notamment des alertes turbo mais également les market live et les vidéos pédagogiques que nous publions régulièrement allez on regarde le détail tout de suite de l'alerte qui vous a été envoyé donc on parle du nasdaq 100 dans le cadre d'une stratégie haussière l'émetteur du turbo reduce la place de cotation spectrum la barrière de désactivation choisie par trading central 13 021.41 la direction longue on regarde le détail de la stratégie donc le nasdaq 100 en intraday billet haussier au dessus du niveau de 13 380 ce niveau est retenu comme point pivot par trading central donc la préférence acheteuse au dessus de ce niveau avec des cibles à 13 810 puis 13 950 en extension le scénario alternatif bien sûr en cas de retournement du marché et en cas de franchissement en cas sûr des trois mines des 13 380 une poursuite de la baisse sera envisageable avec 13 195 et 12 995 en ligne de mire le commentaire du côté de l'analyse graphique le rsi vient de se poser sur un important support autour de 30% et se retourne à la hausse la phase de pullback vers l'ancienne résistance du double creux pourrait laisser place à une reprise de la dynamique haussière mouvement mesuré à 13 950 points du côté du graphique donc vous avez ici les deux objectifs en vert le point pivot donc ici en bleu 13 1380 et bien sûr en cas de cassure les deux objectifs de retournement je montre tout de suite comment rechercher ce turbo sur la plateforme de négociation ig et comment ouvrir une position sur celui ci donc sur la plateforme non alors bien sûr nous sommes dans le cadre d'un compte de démonstration et je vais donc ouvrir cette position à titre pédagogique allez on va sur indice ici on va gauche je vais cliquer ensuite sur le nasdaq 100 ici us tech 100 je retrouve le graphique on voit qu'actuellement le marché a tendance à pousser vers le vers le nord là vers le haut je vais mettre à l'écran la recommandation trading centrale pour avoir les différents niveaux donc billets aussi au dessus des 13 380 on voit qu'on est largement au dessus pour le moment 13 737 là sur le sur le marché donc le turbo choisi la barrière de désactivation 13 021 points 41 donc pour ouvrir la liste des turbos je vais cliquer sur long vous retrouvez ici la liste de tous les knockouts disponibles le 13 021 41 il est ici l'effet de levier sur ce turbo est de 19 bien sûr d'autres turbos sont disponibles si vous souhaitez suivre cette recommandation avec un effet de levier différent si vous choisissez une barrière de désactivation plus proche du prix actuel l'effet de levier sera plus important et le risque de désactivation plus rapide à l'inverse une barrière de désactivation plus éloignée vous permet d'avoir un effet de levier moins important et donc d'éloigner le risque immédiat de désactivation alors nous allons choisir ici le turbo retenu 13 021 points 41 je clique dessus et nous allons ouvrir une position au marché donc le turbo actuellement code 7 points 45 nous allons ici placer un ordre au marché donc je choisis le type d'ordre ordre au marché je vais ici choisir la quantité donc là aussi toujours important de bien adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille solde espèce ici voyez en haut 1 4441 euros nous allons prendre une position sur 300 turbo donc je vais saisir la quantité croissant et ça me donne une valeur notionnelle de position ici d'un petit peu plus de 2200 euros je fais aperçu de l'ordre et ensuite donc placer un ordre mon ordre est exécuté je vais donc retrouver la position ici en haut à gauche dans position il est là us texan long nous sommes à plus 300 plus 300 turbo vous avez bien sûr ici les gains et les pertes qui évoluent en temps réel une fois n'est pas coutume je vais vous montrer comment placer sur cette position un ordre stop ça va nous sommes à l'approche du week end donc les marchés vont fermer sans votre ce vendredi soir pourrait ouvrir dimanche dimanche soir donc imaginons que nous souhaitons nous protéger en cas de réouverture très très défavorable ce dimanche soir donc ici dans le ticket d'ordre je vais choisir ordre alors soit à plage de déclenchement soit ordre stop classique un stop marché le principe de la plage de déclenchement vous déterminez un niveau de sortie de votre position que vous allez également protéger avec un deuxième ordre un ordre limité cela cela aura pour effet pardon de ne pas exécuter votre ordre à n'importe quel prix ici nous allons choisir nous l'ordre stop au marché permettra donc de déclencher une fermeture pour la globale ité de notre position quel que soit le prix si notre niveau de stop est atteint et où cette protection cet ordre stop vous permet d'avoir une protection supplémentaire par rapport à votre niveau de knockout donc je vous montre je choisis ici l'ordre stop au marché je vais utiliser le pricer pour déterminer donc le prix de mon turbo donc je clique sur pricer je vais choisir ici un niveau de sous-jacent rappelez vous c'est ce qu'on regarde ici d'ailleurs sur le la cassure du marché voyez on a donc billet aussi au dessus de 13 1380 qui représente donc le point pivot retenu par trading central et voyez scénario alternatif en cassure des 13 380 une poursuite de la baisse sera envisageable donc ce que je vous propose de faire dans cet exemple c'est de mettre ici en niveau le niveau donc de notre point pivot donc 13 1380 voyez j'ai donc ici un prix de turbo estimé à 395 3 957 précisément je fais copier sur l'ordre stop voyez qu'ici bien sûr si le marché se retourne je réalise une moins-value mais cela me permet de ne pas attendre la désactivation globale de ma position et d'aller attendre le je dirais l'atteinte du knock out donc ça me permet de sortir avant je clique sur aperçu de l'ordre et je fais placer un ordre voilà donc mon stop est positionné ici sur notre position je le retrouve dans ordre différé donc c'est un ordre qui vendra ma position si le marché se retourne entre maintenant et la réouverture de lundi imaginons que le marché justement se passe des choses ce week-end et donc nous réouvrons en très forte baisse cela permet donc de protéger ma position et de limiter mes pertes à l'inverse bien sûr si vous souhaitez placer un ordre limite et ici mettre un niveau de gain il vous suffira simplement sur cette position de placer une vente et dans cette vente ici de choisir l'ordre limité et comme nous n'ont de le faire de choisir le niveau avec le pricer le niveau du marché et ce qui vous donnera automatiquement votre niveau de sortie sur le turbo voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte concernant donc le nasdaq 100 rappel vous avez la possibilité bien sûr de vous abonner gratuitement aux alertes de trading sur turbo rendez vous sur le site 10g ici à la rubrique les idées de trading turbo vous suffit simplement de cliquer je vous montre rapidement voilà d'ouvrir la page ici vous laisser votre adresse mail vos coordonnées dès qu'une alerte est publiée vous la recevez directement sur votre mail et si vous souhaitez bien sûr ouvrir un compte de démonstration qui est gratuit là aussi vous pouvez le faire je rappelle qui j'ai le seul courtier aujourd'hui en france proposant un compte de démonstration sur turbo donc plateforme de démo et là aussi il vous suffit simplement de créer un identifiant et un mot de passe qui vous permettra donc de vous connecter immédiatement à la plateforme de démo et de pouvoir donc tester vos différentes stratégies sur les turbo 24 n'hésitez pas à commenter cette vidéo dites moi si vous suivez pourquoi pas les alertes que nous publions régulièrement quant à moi je vous donne rendez vous très prochainement pour une nouvelle vidéo donc sur les alertes turbo d'ici là soyez prudents excellent week end et à très bientôt au revoir 1 1 1 1 1 1 1